Coucou tout le monde, ce sera une vidéo assez courte, je veux juste parler des impulsions chez les bipolaires. Alors il y a plusieurs manifestations d'impulsions, il y a les impulsions sociales, c'est-à-dire aller vers les gens, aller parler à des inconnus dans la rue, harceler, enfin pas harceler, mais insister auprès de quelqu'un alors que normalement on verrait qu'il n'est pas ok avec ce que tu dis, mais tu continues et tu continues, tu continues, tu ne te rends pas compte. Ensuite il y a les impulsions comme les compulsions d'achat, ensuite il y a les impulsions sexuelles, l'hypersexualité, il y a les impulsions, quoi d'autre chose comme impulsion, bah aussi l'héritabilité, ça passe une impulsion, c'est énervé pour rien alors qu'en fait il n'y a pas d'autre lieu de s'énerver. Bon voilà, il y en a plein d'autres mais là je n'y pense pas trop. Mais le plus gros dont je voulais parler c'est les impulsions sociales, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais moi j'en ai été victime, c'est qu'on me reprochait de parler à tout le monde que je voyais. Enfin, je vais donner un exemple, aujourd'hui j'étais au Starbucks, je buvais mon frappuccino, et j'entends une dame derrière au téléphone dire, ah oui là on est à Strasbourg, on est à Robapark, Robapark c'est un centre de loisirs, un parc d'attractions en Allemagne à côté de Strasbourg, c'est à 45 minutes je crois, et c'est gigantesque, c'est génial, et là elle disait qu'elle buvait un café sur une terrasse à Strasbourg. Moi j'étais tentée de lui demander, ah vous venez d'où et tout, et comme je suis stable, je ne l'ai pas fait. Mais en tant que maniaque, je l'aurais fait, je me serais retournée, je lui aurais demandé. Et on m'a beaucoup reproché, j'en peux plus qu'on m'en reproche, parce que franchement clairement, quand on est en phase maniaque, on ne peut pas nous arrêter, comme quelqu'un de bourré, comme je vous l'ai dit, cent fois, mille fois, on ne peut pas nous arrêter. Donc soit on fait avec, soit on s'écarte pendant un moment, et on revient vers la personne quand elle va mieux, soit voilà, on laisse faire quoi. Et la dernière là, c'est j'ai essayé une robe de mariée, ok d'accord, j'ai juste essayé, et c'est parti en live. C'est parti en live. J'ai le droit d'essayer une robe de mariée. Moi j'ai plus de temps. Sur ce, réfléchissez, ce que vous en pensez, de dessiner une robe de mariée sous un coup de folie. C'est même pas un coup de folie, je suis amoureuse de mon copain. Je voulais juste essayer pour voir, et on traite de je ne sais pas quoi, ça m'énerve.